Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril et nous allons regarder ce qui attend les versos, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez comment je fais mon tirage pour le mois. Et bien avec les nouvelles énergies du printemps, j'avais envie de changer la méthode de tirage. Vous savez que je ne suis pas très fan de la routine et que je change régulièrement. Et bien voilà, énergie du printemps, nouveau tirage. Alors vous allez retrouver le domaine sentimental pour les couples, le domaine sentimental pour les célibataires, le domaine professionnel ou de vos activités, le domaine matériel et financier. On va regarder le point de départ de ce mois, la couleur du mois, votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever et nous terminerons par deux messages du petit oracle des runes. Voilà, on va commencer le tirage. Je vais regarder le point de départ de ce mois. Quel est votre état d'esprit ? Oh là, il y en a un peu beaucoup, je ne les prends pas. Quel est votre état d'esprit ? Et comment sera coloré ce mois d'avril pour vous, les versos ? Pour nous, les versos. Je m'inclus dans le lot. Hop ! C'est celle qui est tombée. Donc je vais la prendre. C'est la carte de l'amoureux. Et en dos de deck, vous avez le soleil. Bon, ici, on part sur ce début de mois avec peut-être un sentiment de devoir se positionner. Une nécessité de faire des choix. Il y a une indécision ici. Peut-être que vous vous sentez partagé entre ce que la raison vous dit et ce que votre cœur vous envoie comme information et comme émotion. Il y a cette dualité ici qui fait qu'on est un peu, excusez-moi, l'expression le cul entre deux chaises. On ne sait pas trop ce qu'il serait bon d'écouter et quoi faire. Moi, je pense ici que ce n'est pas une problématique insoluble, on va dire. Parce qu'avec la carte du soleil, on voit qu'on trouve la joie, on trouve le rayonnement, on trouve la lumière, la clarté dans les décisions à prendre. Sur cette carte de l'amoureux, on voit bien que la tête est tournée vers cette femme qui paraît plus aisée, mais le cœur est tourné vers cette jeune femme qui paraît peut-être plus modeste, mais qui touche son cœur. Et puis, on a cet ange, probablement Cupidon, qui dirige la flèche vers l'élu de son cœur et non pas vers ce que la tête dit. La tête, ça peut être aussi les personnes bien pensantes qui sont autour de vous, qui vous disent, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas prendre cette décision, tu devrais aller là, tu devrais agir comme ci, comme ça, tu dois penser ça. Voyez, c'est aussi tout ce conditionnement qui peut perturber votre esprit et vous perturber dans vos choix. Moi, ici, ce soleil me ramène la clarté, la lumière, on sait ce qu'on veut. Et puis, on a ces deux enfants qui se soutiennent. On voit qu'il y a cette notion de douceur, d'amitié, de protection entre eux. Donc, il peut y avoir aussi soit des personnes bienveillantes, des amis ici, sur qui vous pouvez compter, soit c'est ce contexte qui fait que ça ramènera beaucoup plus de douceur et de bienveillance dans les décisions à prendre. On va regarder un message complémentaire avec l'oracle d'île de garde. Ici, voir dans quel chemin. L'amoureux, c'est aussi la carte de la croisée des chemins et de la destinée. Vers quoi vous voulez vraiment aller ? C'est ça qui est important et c'est pour ça que cet ange décoche sa flèche en direction plutôt du cœur parce que c'est ça qui est important. Personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous voulez. Votre destin est entre vos mains. Personne n'a de la bonne réponse pour vous. Voyez, sur la coupe, vous avez la carte de l'unité de l'harmonie qui est l'étoile et la carte du déséquilibre des perturbations qui est l'arcane son nom. On voit bien qu'ici, cette problématique, ce choix qui s'impose à vous fait suite à une perturbation, à quelque chose qui vous a bousculé, qui vous a remué jusqu'au fond de vos tripes, j'ai envie de dire et qui aujourd'hui est en train de guérir. Cette carte de l'étoile, c'est ayez foi. Vous avez été bousculé mais ça avait une raison d'être. Il y avait besoin de cet essorage qui vous a mis la tête à l'envers pour peut-être voir quelles sont vos priorités et vous permettre de vous mettre à nu. C'est-à-dire de vous libérer de certaines peurs, de certains conditionnements. Et ici, c'est pour ça que vous avez maintenant cette carte de la destinée vers quoi vous voulez aller. Et vous avez la carte du pouvoir et de l'autorité, la carte 4 qui correspond à l'empereur. Pour moi, vous allez faire un choix, le choix de la stabilité, de la concrétisation. Vous allez affirmer qui vous êtes et votre autorité. Peut-être que vous allez réussir à faire taire votre mental ou peut-être que ce sont les personnes autour de vous qui vous donnent des conseils. Alors, dans leur idée, c'est bien intentionné, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bien. En tout cas, ce qu'eux pensent bien pour vous. Mais peut-être qu'ici, il est judicieux de reprendre votre pouvoir. Comme je vous le disais, c'est votre choix et votre destinée, ce n'est pas la leur. Donc, ne laissez personne vous dicter ce qui est bien ou pas pour vous. On va regarder le défi que vous avez à relever en ce mois d'avril. Le défi que l'on a relevé en ce mois d'avril. La carte du pendu et la carte de la force. Alors, ici, on nous parle très clairement du fait d'être peut-être dans une période d'inactivité où on a l'impression de subir les choses. Donc, le défi ici, ça va justement être de sortir de cette position de... Alors, je n'aime pas dire le mot victime, mais c'est un peu ça. C'est qu'on peut avoir parfois l'impression que les événements, les personnes nous en veulent et que ça ne va jamais dans le sens où on veut. Ou alors, ça peut être nos peurs qui nous paralysent et qui font qu'on n'arrive pas à passer à l'action, à prendre les décisions, à prendre notre leadership ici. Donc, c'est sortir de cette position d'inactivité, d'inaction ici et de contrôler, de maîtriser les événements et puis ses propres émotions en soi. La carte de la force, c'est justement la force tranquille et c'est ce qu'ici, vous n'avez pas. Donc, c'est votre défi à relever d'arriver à trouver cet équilibre, cette force tranquille. Voilà, chariot. Moi, je pense qu'effectivement, il y a deux choses ici. Le chariot nous parle de mouvement. Dans la mesure où c'est le défi, on revient bien avec cette carte du pendu, c'est-à-dire que là, le défi à relever, c'est de passer à l'action, de ne pas rester dans cette position de pendu. Et ici, le chariot, quand le chariot est excessif, il peut être dans l'agressivité, dans quelque chose de trop rentre-dedans, de trop colérique. D'accord ? Donc, on en revient à cette force, c'est canaliser, maîtriser vos forces, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de l'inaction à l'offensive. Il y a un juste milieu ici à trouver. Donc, le défi, c'est de vous remettre en action, mais une action juste pour vous et de contrôler, de maîtriser vos pensées, vos moments peut-être de colère et puis peut-être de colère envers vous aussi. et de ne pas basculer de moments où on a du mal à se positionner, à trancher et où on est dans l'inaction à quelque chose de totalement opposé. On va regarder le conseil pour relever ce défi. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent de faire ? Quelle attitude avoir pour justement le vivre au mieux et le dépasser, ce défi ? Et vous avez la carte 23 qui est la carte de l'énergie féminine. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Cette énergie féminine, elle fait appel à beaucoup d'émotionnel et puis c'est la matrice de la vie, c'est la femme qui enfante, qui donne la vie ici. Donc, on vous dit que les forces, on avait sur la coupe, je vous rappelle la carte de la force, la force tranquille, c'est cette force douce, c'est-à-dire qu'on est là, on n'a pas besoin de s'imposer, d'aller dans l'agressivité, dans quelque chose de plus masculin comme cette carte du chariot. On a besoin de se connecter à cette force douce, cette force tranquille, à cette énergie féminine qui fait qu'on est là et on a tout ce qu'il faut pour avancer et pour réussir. Voilà le conseil pour dépasser votre défi. On va regarder le domaine sentimental pour les couples ou les personnes en triangulaire. Alors, en triangulaire, ça peut être une tierce personne dans la relation, un amant ou une maîtresse, bien évidemment, mais ça peut être aussi le fait d'être perturbé dans sa relation professionnelle, dans sa relation sentimentale, pardon, par le domaine professionnel, par exemple, ou par des tierces personnes autour de vous, amicales, dans le domaine amical ou dans le domaine familial qui viennent un petit peu perturber votre relation. Donc, pour les couples ou les triangulaires, bon, on a quelque chose ici de caché, quelque chose de caché, de secret. Avec la lune, la nuit et la papesse, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Alors, dans certains contextes, ça annonce une grossesse. Papesse-lune, pour moi, c'est l'enfantement, c'est la grossesse ici. Donc, peut-être que certains versos en couple ont l'envie, que vous soyez un homme ou une femme, mais d'avoir un enfant, de concrétiser ce foyer par l'arrivée d'un enfant. Donc, c'est possible, mais ça peut nous parler aussi de choses qui sont cachées, qui sont dans l'ombre, que l'on ne voit pas. Alors, soit parce que nous, nous les cachons aux autres, soit parce que c'est quelque chose que l'on nous cache. Alors, on a la carte du diable. On voit quand même qu'il y a un contexte pas très clair, sur lequel il y a une notion d'attachement ici, de lien. On n'arrive pas à se défaire. Alors, peut-être que si vous êtes dans un parcours pour avoir un enfant, vous rencontrez des difficultés au niveau de la création, au niveau de... Voilà. Le diable, il peut se référer à la sexualité. Donc, peut-être qu'il y a une problématique et que vous n'arrivez pas à avoir un enfant de façon naturelle. C'est possible ici. Si ce n'est pas dans ce désir d'enfantement, ça vous dit ici qu'effectivement, il y a des choses cachées qui ne sont pas tout à fait claires. Bon, vous voyez, sur la coupe, j'avais la carte de la papesse. C'est la grande prêtresse. Ici, c'est la même. Ici, on nous parle effectivement d'enfant. La cis de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, mais c'est aussi une carte d'enfant. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment des versos en couple qui ont envie de concrétiser un foyer et qui sont un peu dans une période compliquée par rapport à la réalisation de ce désir. Bon, vous avez quand même deux reines qui sont deux énergies féminines, d'émotionnel, de sentiments et la reine de denier de quelque chose de très nature. Ici, on vous dit que pour dépasser ça, alors les reines, ce n'est pas forcément que vous êtes une femme, vous pouvez être un homme et avoir cette énergie ici. Ça vous dit que il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous et être davantage à l'écoute de vos besoins pour pouvoir dépasser cette période compliquée. Quand on parle d'enfantement et de grossesse, ça peut être aussi un enfantement et une grossesse pour un projet, un projet de vie, un projet de couple. Ce n'est pas forcément un enfant, je le précise. Mais en tout cas, on vous dit de vous remettre ici au centre pour concrétiser, pour pouvoir dépasser ces difficultés qui sont passagères. Vous voyez, on recouvre avec l'ermite, il y a un besoin de repos, un besoin d'introspection ici pour se retrouver, pour se ressourcer, pour se reconnecter à l'essentiel. On va regarder le domaine sentimental pour les célibataires. Verso célibataire, la carte du monde et la carte de la force. Ici, pour moi, il y a une notion de, voilà, on voit du monde, on reprend une vie sociale, on retrouve un équilibre et on retrouve ici un apaisement. il y a une forme de continuité, il y a une forme de quelque chose qui évolue favorablement, une ouverture vers les autres qui vous permet de retrouver une force tranquille, de retrouver une sérénité, de retrouver une forme de confiance ici en vous. Alors, maison Dieu, la maison Dieu, qu'est-ce qu'elle vient bousculer ? Alors, la maison Dieu, elle peut nous parler d'un grand chamboulement de vie, de quelque chose que l'on change, que l'on déconstruit, mais la maison Dieu, elle peut nous parler aussi d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez vu venir. Mais elle peut nous parler aussi d'un grand chamboulement dans votre vie, d'une restructuration. Je fais de la place, je fais place nette pour pouvoir laisser entrer quelque chose de nouveau. Je déconstruis ici peut-être des croyances, des schémas répétitifs, des choses difficiles pour pouvoir me lancer après dans une relation. Effectivement, ici, on a l'as de denier et le 2 d'épée. Ici, il y a vraiment un besoin de déconstruire ce que vous pensez, vos croyances, vos peurs, parce que vous envisagez ici de passer sur une nouvelle étape, un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui est prêt à s'amorcer avec ces énergies de printemps et on est dans quelque chose que l'on veut durable. Le problème, c'est qu'il faut faire un choix. Il y a une décision à prendre ici. Mais cette décision, elle est difficile à prendre parce que vous n'y voyez pas clair. Vous avez les yeux bandés. Ce qui signifie ici que par rapport à cette situation qui est remuante, qui est bousculante, il y a un choix à faire mais qui ne peut pas être fait de façon rationnelle. Il faut impérativement vous écouter et écouter votre cœur. On en revient à cette carte de l'amoureux ici qui vous dit que ce n'est pas avec les yeux, ce n'est pas avec le mental, ce n'est pas avec les leçons des autres que vous pouvez trancher mais avec ce que vous ressentez au fond parce qu'ici, votre jugement, votre vision est bouchée, est altérée. Vous ne voyez pas clairement la situation soit parce que vous ne pouvez pas soit parce que consciemment ou inconsciemment, vous ne voulez pas. Donc, il y a des décisions ici, un choix à faire au niveau sentimental. On voit que vous avez besoin de vous couper un peu du monde, un besoin d'un peu de repos. Vous êtes fatigué ici. Pourtant, je vois qu'il y a un chevalier de coupe. Alors, chevalier de coupe, ça peut être vous mais ça peut être une tierce personne ici qui pour moi peut revenir dans l'entourage. Chevalier de coupe, c'est la personne charmante, douce, bienveillante avec qui on a envie de construire. Je prends souvent l'image du prince ou de la princesse charmante. C'est vraiment la personne qui peut sembler idéale pour vous. Mais on voit que cette personne, elle arrive à un moment où vous êtes chamboulé, où vous êtes un peu fatigué. Bon, cette personne ici, elle vient et elle ramène une forme d'équilibre, d'équité. Alors, je ne sais pas, je vais en mettre une autre, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. La tempérance, ça nous parle d'équilibre. Peu importe que vous la connaissiez ou pas, il y a ici un rebondissement de situation, quelque chose qui vous bouscule. Mais je pense dans le bon sens du terme parce que avec cette épée, ça vous permet de sortir de cette période de fatigue. Voilà, où vous avez eu besoin de vous mettre au repos. Il y a quelqu'un ici qui arrive avec des sentiments et qui vous ramène un nouvel équilibre. Voyez, le 6 de denier, c'est l'équité, c'est-à-dire que je donne autant que je reçois. Et la carte de la tempérance nous ramène cet équilibre et cette fluidité dans une relation ou dans une rencontre à venir. On va regarder maintenant le domaine professionnel ou de vos activités si vous êtes à la retraite. Je vais rebettre parce qu'il y en a une qui s'est échappée. Le pape et l'étoile. Alors ici, il y a un engagement. Engagement, quelque chose qui vous guide. C'est comme si vous étiez guidé ici vers votre chemin, vers votre destinée, vers ce qui vous attend vraiment. Officialisation avec le pape, ça peut être un nouveau contrat, une association. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est quand même fait de façon officielle et puis pour durer. C'est quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous correspondre ici avec la carte de l'étoile. Alors pour certains, ça peut parler de quelque chose qui est en lien avec l'esthétique, le soin du corps, des choses comme ça. Mais bon, c'est juste une information complémentaire. Ce n'est pas ce qui est le plus important ici à prendre en compte. Pour le moment, on est dans une position un peu de blocage et d'attente. Peut-être que vous attendez ici des réponses. Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas malgré vos efforts. Avec la coupe qui sort, pour moi, c'est momentané. Mais peut-être que c'est vous aussi qui prenez le temps de faire un point, un bilan pour savoir ce que vous voulez et regarder la situation sous un nouvel angle. C'est possible. Sur la coupe, vous avez le chevalier de bâton et le roi de denier. Bon, pour moi, on ramène du mouvement. Ici, avec un chevalier de bâton, c'est le mouvement. On sort de cette période de blocage, de stagnation et on va vers une stabilité au niveau professionnel et puis surtout, dans le domaine professionnel, on est en train de prévoir quelque chose qui va être porteur, rémunérateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une stabilité. Le roi de denier, il veut concrétiser, il veut faire en sorte que son projet soit fiable, il soit abouti. C'est dans la matière. Il faut que ça soit rémunérateur, il faut que ça soit valable. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui va bouger de façon positive. Après cette période de stagnation, on voit qu'on reprend de la vie et de l'envie. Alors, le 6 de coupe, il peut nous parler d'une nostalgie. Alors, est-ce que vous êtes en train de repartir sur quelque chose que vous avez fait, que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà connu ? Il y a une notion de quelque chose que l'on a déjà... Ce n'est pas inconnu quoi. Soit on l'a fait, soit c'est un lieu où on a déjà été, soit... Voilà. Ou alors, ça peut être en lien aussi avec les enfants de près ou de loin. Mais en tout cas, on sort d'une période de blocage et de stagnation ici pour ramener de la vie. Ce 6 de coupe et 4 de denier, alors, est-ce que ça peut nous parler aussi pour certains de la peur de perdre quelque chose du passé ? Est-ce que pour l'instant, vous êtes encore bloqué dans une situation parce que vous vous dites que si vous changez ça, si vous acceptez un nouveau contrat ou que vous lancez dans un nouveau projet, vous allez perdre quelque chose qui vient de votre passé et auquel vous tenez encore ? Voyez ? Il y a peut-être ici un entre-deux, il y a quelque chose. Alors, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a cette décision sur votre état d'esprit et la couleur de ce mois. reprendre son pouvoir, son autorité. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous retenez, que vous faites depuis un certain temps, que vous retenez mais qui pour moi n'est plus porteur. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur peut-être une façon de faire, sur une partie de votre travail où vous voyez, il y a quelque chose à laisser partir pour moi parce que là, ça vous ralentit plus qu'autre chose et en fait, c'est juste une peur de votre mental mais qui pour moi n'est pas fondée parce que vous êtes vu comme un leader comme une personne fiable et de confiance dans ce que vous faites. On va passer maintenant au domaine matériel et financier. Pour vous, les versos. Hermite et étoile. Bon, on a l'impression ici que les choses avancent mais à un rythme très, 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 très lent. L'ermite, il avance un pas après l'autre mais c'est un vieillard avec une canne donc c'est lent, c'est lent, c'est lent mais pour autant, ça avance quand même. Donc, au niveau matériel les financiers, il y a peut-être quelque chose qui avance un pas après l'autre et qui va trouver un dénouement favorable pour vous avec la carte de l'étoile mais je ne pense pas que la finalité soit pour ce mois d'avril. Le revoilà, notre carte du pape qui nous parle encore une fois d'engagement, de contrat, de signature, de voilà. On vous parle aussi de faire preuve de sagesse d'autant qu'avec la coupe et l'ermite et ici le pape, je pense qu'effectivement il y a une notion de sagesse. Alors, une carte est tombée, c'est la carte de la proue de fortune. Donc ici, il y a possiblement un contrat ou une proposition en lien avec le financier ou le matériel qui arrive. De, de bâton et reine de bâton. Donc, de, on est encore sur une notion de choix, de décision à prendre mais là, c'est une décision que vous allez faire de façon, pour le coup, avec une reine de bâton, le pouvoir et l'autorité, vous l'avez repris. C'est-à-dire, vous avez pleinement confiance en vous, vous savez sur quoi vous vous engagez, vous prenez la décision et les choses sont en train de bouger et d'évoluer favorablement. La roue de fortune peut nous parler d'une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent sur une situation ici qui était compliquée. C'est comme si ici, il y avait un problème. Alors, un 10, on est sur une fin de cycle, d'accord ? Mais on est quand même sur une carte très douloureuse, c'est-à-dire qu'on est dans une situation financière où il y a une problématique financière ou matérielle qui fait qu'on a l'impression d'être, d'avoir les, comment on dit, d'être trahi ou on vous plante des épées dans le dos. c'est-à-dire que les choses, elles sont faites dans votre dos, il y a beaucoup de douleurs et de déceptions. Bon, sur ça, ça pour moi c'est ce qui est déjà. Bon, il y a du mouvement, il y a, ou il y a une personne ici qui vous aide dans ce contexte-là pour sortir de ça ou c'est vous qui faites preuve de sagesse mais pour moi ça évolue et on part vers un nouveau départ. Il y a quelque chose ici, tout est possible, vous avez tous les outils en main pour dépasser ça. Fin de cycle et nouveau départ. Donc, si vous êtes dans une période un peu compliquée au niveau matériel ou financier ou si vous avez un litige ici qui est en cours, ça évolue lentement certes mais ça évolue et vous arrivez là, vous êtes presque à la fin. Ça fait un moment que ça dure mais je pense que vous êtes quasiment à la fin ici. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général donc je ne peux pas rentrer dans des grandes précisions comme je peux le faire en consultation privée parce que ça ne correspondrait pas, ça ne parlerait pas à tout le monde mais si vous avez besoin de précision, on peut regarder ensemble. Je vous mets un lien ici et vous emmène sur mon site. Ça vous permet de réserver un rendez-vous avec moi soit par téléphone soit par visio. Allez, on va terminer ce tirage par deux messages du petit oracle des runes. Alors, le premier message pour vous les versos. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, soit honnête et juste. Voyez, on est invité à prendre nos responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est aussi faire les choix, reprendre son pouvoir et son autorité. Et on va regarder le deuxième message. Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès on appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Voyez, tout est possible ici. C'est ce que vous dit cette carte du magicien. Tout est possible. Vous avez la capacité d'attirer, de conserver l'abondance dans votre vie. C'est exactement ça. Cette carte du magicien, elle vous dit que vous pouvez faire des vœux. Je vous invite à ce sujet à aller regarder comment on fait les vœux à la nouvelle lune dans les playlists sur ma chaîne. Vous allez trouver dans la playlist hors série comment faire les vœux à la nouvelle lune. Je vous ai fait un tuto détaillé pour que ça fonctionne au mieux pour vous. Donc, n'hésitez pas. au mois d'avril, la nouvelle lune sera aux alentours du 20, il me semble. Je n'ai plus la dette en tête. Et comme pour le mois de mars, ce sera une lune en bélier. Donc, beaucoup d'énergie créatrice. Donc, essayez de faire vos vœux si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous les avez faits le mois dernier, faites-les tous les mois. C'est toujours de nouvelles énergies. Donc, très positif. Voilà, amis, verso. J'espère que cette guidance vous aidera. Moi, j'ai un service à vous demander. Ça vous prendra une voire deux minutes tout au plus. La première chose, c'est si vous aimez le contenu que je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. de liker cette vidéo et d'y mettre un commentaire en dessous parce que ça m'aide au niveau de l'algorithme YouTube à faire remonter mes vidéos. Donc, merci de ce petit geste. Et puis, dernièrement, en dernier, je vous demanderai de partager, de faire voyager cette vidéo le plus largement possible pour que ça fasse grandir cette chaîne parce que cette chaîne ne peut vivre et grandir que parce que vous êtes là et parce que vous m'aidez à pouvoir vous offrir toujours ce contenu gratuit qui me prend quand même beaucoup de temps à faire. Et je le fais avec grand plaisir mais j'ai vraiment besoin de ce coup de pouce donc merci du fond du cœur de prendre ces quelques minutes pour le faire. Je remercie les personnes qui sont fidèles depuis des mois à ma chaîne qui sont là tous les mois qui me font des petits retours. Ça me fait vraiment chaud au cœur et cette chaîne n'existerait pas sans vous donc merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.